Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ces deux conférences organisées par le laboratoire de recherche. Je vais donc vous faire une conférence autour d'Homer et de 1821 placée sous l'invocation ici de Bayron. Pour les homérisants et les philologues en particulier, l'association du nom d'Homer et de l'année 1821 renvoie à un événement important dans les études de papyrologie, c'est l'acquisition par l'égyptologue William John Banks à Elephantine d'un papyrus exceptionnel mesurant plus de deux mètres et contenant la presque totalité du dernier champ de l'Iliade 24. C'est un document d'une qualité remarquable du deuxième siècle avant Jésus-Christ et il constitue un des exemples de paléographie alexandrine bien conservée. Le texte porte en plus dans la marge les noms des personnages qui parlent conformément à une tradition de transmission du texte destinée à des mises en scène. Mais ce n'est pas cette association d'Homer et de 1821, même si pour un nomérisant c'est une association importante, ce n'est pas cette association qui va nous retenir ici, vous l'avez compris, c'est bien sûr le bicentenaire de la révolution grecque. C'est en effet l'occasion d'examiner cet événement de l'insurrection du point de vue de nos spécialités, de la mienne ici en particulier, comme archéologue, philologue et historien. C'est une façon comme une autre de payer mon tribut à cet événement dont la portée n'est pas seulement grecque mais est aussi européenne. Je vais donc le faire depuis un de mes sujets, un de mes domaines de recherche, Homer, mais parlant d'un événement du XIXe siècle après Jésus-Christ, je vais donc m'aventurer hors de ma zone de compétence. Et je demande par conséquent de l'indulgence aux collègues et amis qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi si je m'aventure ici dans des domaines que je connais beaucoup moins. Premier point de cet exposé, 1821, une guerre homérique pour l'interrogation. Lorsque débutent les combats pour la libération des Grecs, il est assez naturel et assez attendu que la référence soit faite aux grands exemples de guerre qu'a connue la terre grecque, en particulier contre l'ennemi venu d'Orient. Et bien sûr, parmi ces grandes batailles, celles qu'ont mené les héros d'Homère sont fréquemment invoquées. On en trouve donc facilement des exemples dans les textes de l'époque, de la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En voici trois exemples caractéristiques, très souvent cités, pris dans trois milieux différents, d'une part chez les Grecs de l'étranger, d'autre part chez les philolènes européens et enfin chez les Grecs vivant sous le joug ottoman. Premier point, Adamantios Corais et la gravure qui accompagne son libel, salpisma, polémisterion. Né à Smy en 1748, Adamantios Corais est avec Régas Ferreos une des figures marquantes de l'engagement des Grecs de l'étranger dans les affaires de la Grèce à la fin du XVIIIe siècle. Il entre, après des études de médecine à Montpellier, dans la lutte en faveur de l'indépendance de la Grèce qu'il soutient par tous les moyens, en particulier en publiant des libelles comme celui-ci ici, salpisma, polémisterion, publié, dit-il, et de manière fictive en réalité, à Alexandrie, Ectis Hellénikis Typographiens, sur les presses helléniques d'un certain Atromitos de Marathon, publié en 1800. Le texte, comme vous le voyez, est accompagné d'une gravure représentant la Grèce ensanglantée et martyrisée par un Turc, avec à ses pieds un papyrus déchiré d'Homère, et une tête de statue brisée. L'image est accompagnée d'une légende qui, sans être un verre d'Homère, est composée de deux expressions homériques, d'une part « o mi ego panapotmos », « au moins malheureux jusqu'au bout », qui est un morceau de Lilia dans le champ 24, et « zoulion imar », « le temps de l'esclavage », qui est une autre expression très fréquente, mais le verre lui-même n'existe pas chez Homère, c'est deux morceaux qui sont associés. La gravure, comme vous voyez, n'est pas signée, mais elle est étroitement liée au texte de Coraïs, puisque ce texte débute par une prosopopée de la Grèce qui s'adresse directement au lecteur. C'est le texte que vous avez ici, l'auteur invite le lecteur à regarder l'image qu'il voit au début du texte, il dit « tis opias tin ikona vlepete » et un petit peu plus loin « fantastite lippone » et un petit peu plus loin. C'est donc l'invocation, la Grèce qui va prendre la parole. L'image donc, la légende et le texte s'articulent mutuellement ensemble et on peut donc penser que c'est une image qui a été commandée par Coraïs pour accompagner son texte et cette association articule clairement le martyr de la Grèce et l'héritage antique dont Homer est un élément clairement identifié. Deuxième exemple, pris cette fois parmi les filles européennes et non le moindre puisqu'il s'agit de Lord Byron. D'après tous les biographes de Byron, de Rouda Bitten, Byron en Italie, avant d'embarquer pour la Grèce au printemps 1823, aurait fait fabriquer par un artisan génois du nom de Giacomo Aspe pour lui et ses compagnons « Trois casques » inspirés du casque d'Hector mentionné dans l'Iliade. Dans l'Iliade, en effet, Hector est dit au panache, plus exactement qui agite la crinière de son casque, « cori theolos », ou au casque de bronze, en fait « chalco coristis », couvert d'une armure de bronze et plus exactement armé d'un casque. Le poète ne décrit pas plus précisément le casque, il en dira plus d'ailleurs pour le casque d'Agamemnon ou celui d'Echille. Mais si le casque d'Hector est célèbre, c'est en raison de la scène touchante rapportée dans Iliade, champ 6 et vers 469, où l'on voit le jeune Astyanax effrayé par le bronze et la crinière du casque de son père, qui est une scène très fameuse. Le casque de Byron constitue aujourd'hui une précieuse relique exposée avec d'autres au Musée historique national, dans la chaîne Vouli, à Athènes. Et le livre qui est à côté de Mme Maud Elliott raconte comment ce casque ramené aux États-Unis est revenu ensuite en Grèce à la fin des années 20. Les prétentions homériques de Byron sont confirmées semble-t-il par un témoignage que rapporte Maxime Ducamp dans ses souvenirs littéraires en 1892. En effet, avec Flaubert, à ce moment-là, pendant son voyage, il a rencontré à Athènes le général italien Philellen Morandi et il dit ceci. « Il, donc Byron, portait souvent le costume des héros de mer, le casque avec le cimier rouge, la cuirasse à maille, les cnémines de métal, le glaive court battant sur la cuisse nue. Il était admirable ainsi, disait Morandi, il ressemblait à Achille. » L'imagerie produite autour des héros de la guerre d'indépendance rendra célèbres Byron et son casque. Vous avez ici plusieurs images réalisées, plusieurs portraits réalisés par Friedel, qui est un des iconographes des chefs de l'insurrection grec de 1821. Et vous voyez Byron avec son casque à ses pieds ou portant le casque lui-même dans l'image en bas à gauche. Le comportement de Byron n'est pas absolument étonnant. Lui qui, avant d'aborder à Missolonghi, s'est arrêté à Ithac et a recherché les traces d'Ulysse avec réticence, nous dit Trelawney dans les récits des derniers jours de Byron. L'arrière-plat homérique est d'ailleurs à l'époque largement partagé par les philem du temps. Dans « Les orientales » de Victor Hugo, publié en 1829, le poète lance cette apostrophe dans le poème intitulé « Navarin, grèce de Byron et d'Homère, toi notre sœur, toi notre mère, chantez ». Nombreux sont donc les philelènes étrangers à venir, pour reprendre l'expression d'un historien récent des philelènes, combattre sous les drapeaux d'Achille avec les héros du siège de Troie. Troisième exemple, non moins célèbre, pris cette fois chez les grecs insurgés, peut-être plus anecdotique, mais significatif. L'Ascarina Bouboulina, une des chefs de l'insurrection de 1821, arme à Spetses un navire pour combattre la flotte ottomane en 1820. C'est un trois-mains de 400 tonneaux de 34 mètres de long, muni de 18 canons, un des plus gros navires de la flotte grecque d'alors. Elle l'appelle Agamemnon. Il est ensuite racheté par l'État grec en 1828 et rebaptisé en Nils de Spetses de manière plus simple. Vous avez ici plusieurs images. Le célèbre tableau montrant Bouboulina à bord de l'Agamemnon et le bateau de l'Agamemnon lui-même et puis la reprise de Bouboulina et de l'Agamemnon sur un billet grec. D'autres témoignages de l'époque contemporain montrent que les noms de héros et leurs valeurs n'étaient pas inconnues des chefs de l'insurrection. En effet, par exemple, le général Matrianis, dans ses mémoires, prend soin de préciser qu'un certain Achille, qu'il a l'occasion de rencontrer, nommé gouverneur de la citadelle de Corinthe, ne doit pas être confondu, dit-il, avec le fameux Achille, dont il n'avait pas les vertus guerrières. Ce qui montre donc que Matrianis connaissait ses prénoms homériques et leurs valeurs. Si la référence à Homer paraît donc bien par ces trois exemples pratiqués par les différents acteurs de la guerre d'indépendance, c'est que cette référence est très répandue à la fin du XVIIIe siècle déjà. Deux anecdotes tout aussi célèbres l'une que l'autre l'illustrent. Le général Gentilly, débarquant à Corfou en juin 1797 à la tête des troupes françaises envoyées par Bonaparte, fut accueilli par le prêtre orthodoxe de Corfou qui lui déclara « Français, vous allez trouver dans cette île un peuple ignorant dans les sciences et les arts qui illustre les nations, mais ne le méprisez pas pour cela. Il peut devenir encore ce qu'il a été. Apprenez en lisant ce livre à l'estimer. » Et le général ne fut pas peu surpris en voyant que c'était l'Odyssée d'Homère. On a donc ici un lien très direct entre l'arrivée des Français à Corfou, la régénération de la Grèce et cette introduction à la Grèce contemporaine qu'est le livre d'Homère. Et puis on connaît par ailleurs la célèbre apostrophe de Napoléon dans son exil à Sainte-Hélène et qui nous est rapportée dans le mémorial de Sainte-Hélène où il s'exclame ceci « La Grèce attend un libérateur. Ce serait une belle couronne de gloire. Il inscrira son nom à jamais avec ceux d'Homère, Platon et Epaminondas. Je n'en ai peut-être pas été loin, dit-il à regret depuis Sainte-Hélène. » La guerre d'indépendance grecque entre donc facilement dans la série des guerres en Grèce qui ont utilisé Homère comme référence, comme source d'inspiration ou comme modèle. Cette utilisation d'Homère est bien connue. Dans l'Antiquité, on en a plein d'exemples. Les Athéniens du 5e siècle, Alexandre le Grand ou César ont invoqué tour à tour l'œuvre du poète pour justifier des hostilités, galvaniser leurs troupes ou magnifier leurs exploits militaires. On en connaît des exemples à l'époque moderne et on en connaît aussi des exemples à l'époque contemporaine. On peut rappeler ici, en mémoire, l'exemple du poète britannique Patrick Shaw Stewart qui, simple fantassin au Dardanelles en 1915, en débarquant au Dardanelles sous les balles turques, invoquait l'ombre d'Achille pour se donner du courage dans ce poème très célèbre « Stand in a Trench, Achilles ». Deuxième point de l'analyse, fantômes homériques à examiner de plus près. Ces trois exemples cités plus haut et fréquemment invoqués masquent en réalité une référence à Homer plus problématique qu'il n'y paraît, à première vue. Et il vaut donc la peine de s'y arrêter un peu plus, car il témoigne à leur manière du rapport ambigu des acteurs de la guerre au passé et au présent de la Grèce et donc à son avenir. Dans la gravure qui ouvre l'opuscule de Corraïs, on lit certes le nom d'Homère au pied de la Grèce martyrisée, mais on ne trouve dans les pages qui suivent aucune allusion au poète et à ses héros. Ainsi, la citation en exergue que je reproduis en bas de l'image, sur la première page, n'est pas d'Homère, c'est du sophocle tiré d'Antigone et c'est une phrase de Créon qui dit ceci, qui s'imagine qu'on peut aimer quelqu'un plus que son pays, à mes yeux, ne compte pas. De plus, on note que le livre est imprimé, je dédie effectivement à Alexandrie, chez Atromitos de Marathon, c'est-à-dire l'intrépide de Marathon, le sans-peur, et Atromitos, on peut se traduire évidemment par le sans-peur, c'est aussi le nom du père de l'orateur, et Chine. On n'a là que des références très classiques et très peu homériques, on en conviendra. Dans les pages qui suivent, l'auteur, lorsqu'il s'agit d'invoquer de grands exemples pour pousser au soulèvement, cite les héros de Marathon, des Thermopyles, de Salamine, et vous avez ici, dans ce texte ici, qui apparaît, « iras tu marathonos, tis salaminis, ton plateon, ton fermopilon, etc., etc., puis un petit peu plus bas, vous avez « tus miltiadas, tus thémistocleas, tus leonidas ». Il invoque aussi l'exemple des Français en Égypte, d'où le fait que le texte est fictivement imprimé à Alexandre. La présence d'Homère dans l'image initiale renvoie en réalité au projet pédagogique de Corais. L'auteur fait dans le Soliber le terrible constat d'état d'inculture de son pays, avec ce paragraphe ici, page 15, que je vous montre, « Exetias ton turgon, à cause des Turcs, i kini patrismas, notre patrie commune, i patriston ternon, la patrie des arts, keton épistimone, la patrie des sciences, i patriston philosophon keton iron, la patrie des philosophes et des héros, eillines cimeron, katititireon, tis amathias, ke varvarotitos, est devenu aujourd'hui le séjour de l'ignorance et de la barbarie, alices piléon liston, véritable caverne, liston de brigands ». C'est l'idée maîtresse de son œuvre. Il l'a exprimé très tôt et très souvent. Par exemple, dans un dialogue intitulé « Dialogue de deux Grecs sur les intérêts de leur pays », publié en 1805, dialogue mené à la manière socratique, on lit la phrase suivante « Cette tyrannie de longue durée nous a rendu barbares, elle nous a ensauvagés ». « Mas evarvarose que mas irriose ». Il est impératif donc de lutter contre « la pevef sia », c'est un mot qu'emploie Coraïs, « l'absence d'éducation », et il rappelle évidemment, de manière intentionnelle, que les Français qui ont fait la révolution avaient entre les mains les auteurs anciens. Coraïs consacre alors son activité à publier ces auteurs à partir de 1805 dans la série intitulée « La bibliothèque grecque et l'Inikyvilosiky » où il traduit de grands nombres de ces auteurs. Cette énorme entreprise a pour but de mettre à la portée du grand public les chefs-d'œuvre de la littérature grecque de l'Antiquité dans un texte établi avec soin, accompagné d'un appart à critique et précédé de longues préfaces. Sont ainsi éditées entre autres les œuvres d'Isocrates, de Licurgues, de Xénophon, d'Aristote, de Platon, de plus tard particulièrement « Les vies parallèles ». Il édite évidemment en 1811 « Les quatre premiers chants d'Iliade pour ne pas être inutiles au peuple dit-il et par amour d'Homère » ou plus exactement « Homéromanie » le mot figure dans la citation que je vous ai mis ici « Eisten epichiricine » « Polakis is imiromanian » c'est le mot qu'emploie ici « Koraïs ». Dans cette perspective, on le comprendra, le nom d'Homère, visible au pied de la Grèce, renvoie donc à la figure du poète comme source de tout savoir, comme source de toute éducation, de la culture, comme Homère, maître d'école de la Grèce selon l'expression platonicienne et non pas le poète de la guerre et de l'héroïsme. Cette idée du poète père de la culture et de l'éducation est largement partagée à la même époque par les Européens, ce dont témoigne à sa manière le tableau d'Ingres « L'apothéose d'Homère » produit en 1827. Koraïs était convaincu de la nécessité d'introduire en Grèce les idées que l'Europe des Lumières avait reçu de l'Antiquité, et de l'Antiquité grecque en particulier, pour permettre au peuple grec de se soulever et de mener à son terme la Révolution jusqu'à la liberté de la patrie. Le casque de Byron est un autre cas qui nous offre un exemple encore de malentendu ou du moins de distorsion. Ce casque, vous l'avez sans doute remarqué dès la première image, n'a rien de spécifiquement homérique, ni dans la forme, ni dans la décoration. Il porte d'ailleurs le blason de la famille Byron, ainsi que sa devise « Crede Byron ». Il n'a rien même d'antique. Le casque de Trelawney, d'après les témoignages, portait lui une figure d'Athéna sur le devant. S'il a été ce casque inspiré par celui d'Hector, c'est probablement par le signer seulement, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui dans des gravures anciennes apparaît encore. C'est d'ailleurs ce signer qui a retenu la peinture classique. Ici, dans le tableau de Tichbein, on voit Hector avec un signer fantastique. Évidemment, ça correspond à l'illustration stricte du texte d'Homère. On notera que, tout de même, il est étrange que Byron ait pris comme référence le casque d'un héros troyen et non pas d'un héros grec, alors que même que le casque d'Achille ou le casque d'Agamemnon est décrit très précisément. Le casque de Byron, quand on l'examine de près et qu'on le met en série avec d'autres pièces d'armement, ressemble en fait au casque de l'armée anglaise et du casque de la cavalerie en particulier. De même, l'épée de Byron est une épée d'officier de la cavalerie britannique de la fin du XVIIIe et du début du XXe. Donc, ce casque n'a strictement rien de véritablement homérique. De plus, Byron, si on examine de près qu'est-ce qu'il en a fait, il ne l'a en fait jamais porté, sinon une fois mort, puisque c'est ce casque, semble-t-il, qui fut posé avec une couronne d'olivier sur son cercueil à Missolonghi. Et donc, malgré le témoignage de Morandi rapporté par Ducamp, il faut admettre que Byron n'a pas porté ce casque. Ducamp précise d'ailleurs que Byron était habituellement vêtu en palicard, dit-il, je le cite, ayant le yatagant et les pistolets à crosse de vermeil passés à la ceinture. Ce qui est conforme à de nombreux portraits de l'époque du poète, comme ici le portrait le plus célèbre de Thomas Phillips, et conforme aussi aux autres armes de Byron qui sont conservées dans plusieurs musées et qui sont des armes typiquement grecques de l'époque, enfin ou albanaises, ou en tout cas d'épis, des zones où l'on fabrique ces armes pour armer les troupes de palicard. Cette tradition du costume grec à la palicard est aussi une tradition iconographique des portraits de philelènes européens. Je n'en cite qu'un seul ici, un Français, le colonel Favier, qui est ici dans la série des gravures des chefs de la guerre d'indépendance, accoutré de ce costume grec. Le casque de Byron n'est pas sans rappeler d'autres histoires de casques, un autre en particulier, un autre casque prestigieux, celui de Colchotronis, grand chef de guerre de la guerre de 1821, en Moray, le vieil homme de Moray. Il est lui aussi portraituré en héros d'indépendance, arborant fièrement un casque à haut panache. Il est conservé aujourd'hui au musée d'histoire nationale et il a été représenté ici dans ce portrait que vous le voyez. Il doit en fait ce casque aux années qu'il a passées, entre 1810 et 1816 à Zakintos, au service de l'armée britannique. C'est ce casque qu'il arbore aussi dans la statue monumentale visible à Athènes et à Noplie, d'une hauteur totale de 9 mètres, qui a été réalisée à Paris par Lazaros Sokros. Mais d'autres portraits, plus nombreux, montrent ce chef de guerre redoutable, sans ce casque, comme ce portrait-là ici, par Krasiessen, et les témoignages nous apprennent qu'il ne l'a porté qu'à de rares occasions et tardivement, par exemple pour accueillir le roi Auton en 1833. Il est à noter un point ici qui me paraît faire sens par rapport à l'analyse que se développe ici. Dernièrement, lors de la restauration de la statue en 2002, on a trouvé une inscription cachée due au sculpteur Sokros lui-même et qui dit ceci « Paratine Thelissintu Sokru, malgré la volonté de Sokros, Colocotronimu, le pauvre Colocotronis, Xanaforese Tin Perikephalean, porte à nouveau ce casque, Paris 1909 ». On sait en effet que la statue a été financée par les habitants de Nopli qui souhaitaient un Colocotronis casqué et non le Colocotronis à la frange rasé à la mode albanaise. C'est donc une figure imposée qui a retenu l'imagerie officielle, une manière sinon d'homériser, du moins d'antiquiser le chef de guerre en lui faisant porter ce casque compris comme un casque antique. Il y a un autre cas qui a connu moins de succès et qui était beaucoup moins réussi d'un chef de guerre qu'on a affublé d'un casque, c'est celui de Papa Flessas. On voit ici sur cette gravure qui est une gravure composée, Papa Flessas ne l'a jamais porté et ici c'est évidemment une copie très précise et assez mal à droite du portrait antique de Périclès. Dans les trois cas, Byron Colocotronis et Papa Flessas, ces casques témoignent d'une volonté d'habiller à l'antique les héros de la guerre d'indépendance sans référence spécifiquement homérique. Dernier exemple que nous avons analysé, que nous pouvons reprendre maintenant, le navire de Bougoulina. C'est encore un cas différent mais toujours aussi peu homérique dans le fond. Passons rapidement sur le fait que la figure de Proulx, qui est conservée au musée d'histoire nationale, qui ornait son vaisseau à Gamemnon, portait une figure peu conforme à l'image du roi des rois. C'est au mieux pour rester dans le répertoire homérique une sirène. Mais il faut surtout rappeler qu'à cette époque, c'était l'habitude de nommer les bateaux avec des noms prestigieux empruntés à l'antiquité. Miaoulis, par exemple, autre grand chef de la guerre d'indépendance, a appelé un de ses bateaux, Ares. Le bateau est ici représenté dans cette aquarelle et sa figure de Proulx est conservée au musée historique. D'autres bateaux ont été appelés Athéna, Néreus, Thémistocle, comme ce bateau ici où est Paminondas. La figure de Proulx montre un Thémistocle tout à fait impressionnant. La référence au Passé antique est donc assez répandue et probablement assez vague. Dans le cas du bateau de Bougoulina, le lac Gamemnon, on rappellera aussi que ce nom a été utilisé auparavant par les Britanniques. Et de manière particulièrement remarquable puisque Gamemnon est le nom du bateau de l'amiral Nelson qui prépare à la guerre d'indépendance des États-Unis, aux guerres de la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. Il constitue donc un précédent prestigieux en tant que nom de bateau, au moins au titre de Nelson, sinon au titre d'Homère. Si à l'analyse, les trois exemples paraissent donc perdre de leur signification homérique, c'est que le paradigme épique et antique n'est paradoxalement pas aussi opératoire dans le cas de la guerre d'indépendance qu'on l'attendrait. Et il vaut la peine d'essayer d'examiner pourquoi ce paradigme se perd et donc de partir à la recherche du paradigme perdu. Comme l'a bien vu Corraïs et avec lui les Grecs de l'étranger, les Grecs sous le joug ottoman ont perdu jusqu'au souvenir de leurs ancêtres. Une anecdote célèbre veut que le chef de guerre, Nikod Saras, répond à un interlocuteur qui le compare à Achille pensant lui faire un compliment. C'est le texte que vous avez ici, et c'est la phrase, la dernière phrase. Il le compare à Achille donc, et lui lui répond « Ti Achillea leis, que Toyota paramitien, escotase, escotose polus, totu fechit tu Achillea. De quoi parles-tu avec cet Achille et ses contes à dormir debout ? Est-ce que les mousquets d'Achille ont fait beaucoup de victimes ? » Les philologues qui se sont occupés de littérature populaire ont très tôt souligné l'absence de la matière épique de type homérique dans les chants et chansons traditionnelles. Émile Legrand, un des nombreux recueils publiés à l'époque depuis Foriel, par exemple dans son recueil des chants historiques grecques qui couvrent les XVIIIe et XIXe siècle, ne trouve rien d'homérique, sinon quelques rares comparaisons finalement assez banales où le héros est comparé à un lion ou un épervier. Seule surnage la figure d'Alexandre Legrand dans la poésie populaire, probablement grâce au roman d'Alexandre du Pseudo-Calistène, diffusé par la littérature de Colportage. Dans la tradition acritique, la tradition acritique, pardon, quant à elle, met en scène le héros byzantin de Dijénis Acritas, qui selon les légendes aurait eu une force physique prodigieuse, à la fois Héraclès, Alexandre et Constantin, et il se mesure à Caron, le roi Adlades. Invincible, il est le héros épique par excellence dans la tradition populaire. La guerre d'indépendance a suscité, à côté de Dijénis, une autre tradition populaire de chants héroïques, les chants cleftiques, qui rappellent faits et exploits de certains chefs de guerre, mais on n'y trouve aucune allusion homérique dans cette tradition non plus. On a montré aussi, des études en plus anciennes, ont montré comment les traditions populaires de Grèce, de différentes régions, approprient les vestiges antiques à de vagues noms de héros, dans une sorte de savoir pré-scientifique, en quelque sorte, de toponyme et de lieu dit, par exemple la caverne de Polyphème identifiée à Skiros ou l'école d'Homère à Ithaque. Mais si les Grecs de 1821 ne sont plus les Grecs antiques et ne s'en souviennent plus, en sont-ils quand même les héritiers ? C'est la question que se posent les volontaires étrangers et on a souligné à plusieurs reprises le sentiment dominant chez eux après quelques semaines passées sur le sol grec, entre déception et effarement. À ces sentiments s'ajoute chez eux la conviction que la poésie homérique ne fournit finalement que des exemples fictifs de bravoure. En effet, à la suite des travaux de Friedrich Auguste Wolff, Prolegomen à Homer, publié en 1795, les poèmes homériques apparaissent comme le fruit de traditions populaires disparates et cousues ensemble tardivement, et la mise en doute de l'historicité d'Homère sera ensuite achevée avec les travaux de l'historien Giorgio Goroth. En revanche, Hérodote, Thucydide et Polybes fournissent des personnages historiques autrement plus vrais et recommandables qui font l'histoire de la Grèce, qui l'ont fait pardon l'histoire de la Grèce, et les noms de Témistocle, de Périclès, de Léonidas ou d'Épaminondas apparaissent plus souvent sous la plume des Philellen que ceux d'Agamemnon ou d'Hecteur. De la même manière, dans ses mémoires, le chef de guerre Macrianis, qui a fait d'un livre d'histoire de la Grèce ancienne son livre de chevet, lorsqu'il fait allusion aux illustres ancêtres des Grecs, il cite les noms de Socrate, Platon, Lycurgue, Aristite et surtout Léonidas, figure héroïque par excellence à ses yeux. Mais si le paradigme homérique semble donc, au terme de cette analyse, devoir être abandonné, on n'enchaînit pas pour autant avec le recours à Homère dans le cadre de la guerre de l'indépendance. Il reste une troisième et dernière perspective à examiner, en conclusion, qui redonne à Homère et à ses héros, ou du moins qui pourraient redonner à Homère et à ses héros tout leur pouvoir d'évocation et leur signification historique, et donc réactiver ce paradigme. Le seul moment où la référence à Homère est active et unanime, c'est finalement rétrospectivement, dans la récapitulation de l'événement, dans la construction de cette guerre, en partie fratricide, comme une guerre fondatrice de libération et de création de la nation. C'est dans le récit national que cette référence fonctionne de manière efficace, ce qu'on appelait le triomphe du mythe. De même que l'on a tenu à tout prix à antiquiser les héros de 1821 en les affublant d'un casque qui fait antique, de même, on a pu homériser la guerre d'indépendance par le récit rétrospective qu'on en a donné. Pour ne pas être long ici dans cette conclusion, j'en donnerai trois exemples qui peuvent servir de point de départ pour reprendre l'enquête à l'avenir, ce que j'entends bien faire. Tout d'abord, côté France, côté grec, chez Dimitrios Vikellas, qui est une des grandes personnalités du XIXe siècle, qui participe à la refondation des Jeux olympiques, lorsqu'il rencontre des mémoires de Colocotronis en 1893 dans la Revue des études grecques, il décrit ceci « Colocotronis, ce n'est pas un agamemnon, il n'y avait pas cette fois de roi des rois dans le camp des grecs. Il en est plutôt l'Ulysse, mais un Ulysse auquel ne manque point la fougue d'un Achille. Portant fièrement le casque antique que seul parmi les grecs il avait adopté, revêtant la fustanelle rouge pour mieux encore se faire voir au milieu de la mêlée, il affronta la mort dans mille combats, sans pour cela renoncer à employer la ruse lorsque le courage seul ne suffisait pas. Et quand il raconte sa vie, c'est comme si un des héros d'Homère s'était mis à rédiger le récit de ses hauts faits. Voilà dans ce texte de Dimitrios Vikellas cette élaboration qui inscrit Colocotronis dans un schéma de lecture d'héroïsme homérique tel que Homer a pu le mettre en Côté français ensuite, on trouve aussi des traces, des indices de cette homérisation rétrospective dans la récapitulation. C'est un texte peu connu, mais qui mérite d'être lu encore aujourd'hui, d'Eugène Ganda, ancien membre de l'école française d'Athènes, intitulé Homer et la Grèce contemporaine, publié en 1858, donc assez tôt. Il écrit un chapitre sur Homer et la guerre d'indépendance, le chapitre 5 que vous avez ici à l'écran. Il retrouve dans les Grecs de 1821 la société que décrit Homer. Il dit par exemple ceci. « Les Grecs ont conservé en partie l'antique façon de se vêtir, de se parer. Dans la montagne, le clefte portait la knémide qui soutient la jambe, la ceinture qui soutient les reins, et le manteau de peau de bête, le beau manteau d'une seule pièce qu'on agrafe et qui protège le sommeil contre le froid et les nuits d'automne. Même analyse pour les femmes, même analyse pour l'hospitalité, les funérailles et surtout pour le brigandage qui existe encore à son époque. Tel était, dit-il, la Grèce il y a 30 ans. C'est le texte que vous avez ici. Sur beaucoup de points, dans les mœurs du public, aussi bien que dans les conditions extérieures et matérielles de l'existence et dans les usages de la vie privée, il n'était que trop facile d'y retrouver le souvenir d'Homer et les analogies que je poursuis. Pour Gandar, cette continuité entre la Grèce d'Homer et la Grèce de 1821 s'explique moins par la continuité de la race que par la configuration du pays et du climat. Voilà, on voit émerger ici un nouveau modèle d'explication qui met l'accent sur la géographie plutôt que sur l'histoire. C'est ce modèle qui va permettre de redéployer le paradigme homérique. Ce modèle est appelé à un grand avenir par le biais du développement de la géographie humaine avec Vidal de Lablage par exemple. Et c'est sur ce modèle et ce modèle de la géographie que c'est sur ce modèle que Victor Bérard va fonder en partie ses travaux dans le sillage d'Ulysse. Et pour en revenir à Gandar, si la guerre d'indépendance a été faite par les héros de l'Iliade, ces derniers doivent maintenant s'effacer pour laisser advenir la Grèce moderne. « Homère est donc définitivement perdue, non dit-il, car la Grèce se couvre d'écoles où on apprendra les poèmes, c'est le texte que vous avez ici, page 88, la Grèce se couvre d'écoles où on lit, où on étudie ses poèmes, le commentaire nouveau viendra de là. » Enfin, un ultime et récent exemple d'une nature très différente, dont on a parlé récemment, montre que le paradigme humérique reste à l'œuvre de nos jours encore. Le monument prévu pour commémorer les 1600 philelènes venus combattre en Grèce et dont l'érection a été décidée à Argos en 1829, sera finalement réalisé en 2021 pour le bicentenaire. Le monument sera placé à Athènes devant le musée de la guerre. Il est composé de dalles de marbre portant les noms des 1600 philelènes et décoré par la reproduction du relief du parapet du temple d'Athénaniquais, l'Athénaniquais rattachant sa sandalme. Et il comporte l'unique inscription « Cléos aftiton aïe », citation d'une phrase que prononce Achille dans le champ 9 vers 413, « Si je reste à Troie, ma gloire jamais ne périra ». C'est cette citation ici qui va être inscrite. On voit donc que les philelènes, au XXIe siècle, se trouveront associés, et par là la guerre d'indépendance à nouveau, associée à Homer. On voit qu'il est donc impossible de quitter Homer, et comme le disait Byron, la Grèce est la terre de la mort glorieuse. Cette citation qui va être inscrite signe ainsi le retour d'Homère et marque l'actualité de la référence homérique dans la célébration de la guerre d'indépendance en plein XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention et je répondrai à toutes les questions qui me seraient envoyées sur mon adresse mail. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada